Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission, Deltaplan. Aujourd'hui dans Deltaplan, on va parler de la MDMA. La MDMA a été synthétisée pour la première fois par Anton Kollisch en 1898, puis redécouverte en 1912 par les laboratoires pharmaceutiques Merck qui cherchaient à développer un médicament vasoconstricteur. On sait qu'elle a été utilisée sur les soldats allemands pendant la première guerre mondiale pour ses propriétés coupe-fins et énergisantes, mais aussi par les américains pendant la guerre froide dans le cadre du projet MK-ULTRA dans le but de développer une arme psychologique. Son usage récréatif s'est ensuite très largement popularisé dans les rave parties des années 80 avec le mouvement techno. Pour cette raison, il est devenu illégal de la synthétiser et de la posséder, que ce soit pour la recherche, pour la médecine, ou pour son usage récréatif. L'ecstasy, la MD, les taz, les plombs ou Mali aux Etats-Unis, on connaît aujourd'hui la MDMA sous bien des noms. C'est l'une des drogues illégales les plus répandues et les plus consommées à travers le monde. Elle se présente sous la forme de cristaux, qui seront réduits en une poudre qui peut être blanche ou légèrement marron ou rosée selon la façon dont elle est synthétisée. Elle peut aussi être liée à un colorant et à un liant pour former des cachets appelés taz qui, eux, peuvent être de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Sous sa forme de poudre, la MDMA peut être sniffée, injectée en intraveineuse, fumée ou enroulée dans une feuille à rouler puis ingérée, c'est ce qu'on appelle le para. Sous sa forme de cachet, elle sera simplement avalée. Dans cette vidéo, on va parler que de l'ingestion et un peu du sniff parce que ce sont de loin les modes de consommation les plus courants et les moins dangereux. Je vais commencer par préciser que le principe actif dans les taz, c'est la MDMA. Donc que vous consommiez un cachet ou un para de poudre, c'est exactement la même molécule. On entend souvent dire que la MD et les taz, c'est pas pareil, et c'est faux ! La durée des effets et la rapidité de la montée peuvent très légèrement varier, mais c'est vraiment minime. J'insiste là-dessus parce que c'est une idée reçue très répandue. Pour l'ingestion pour les hommes, on recommande un dosage de 1,5 mg de MDMA par kg de masse corporelle, et chez les femmes, 1,3 mg par kg. En gros, vous prenez votre poids en kg et le multipliez par 1,5 ou 1,3 selon votre sexe, et vous avez la dose à peser en mg. Globalement, pour la plupart des gens, on visera des effets faibles entre 20 et 50 mg, moyen entre 50 et 150 mg, fort entre 150 et 250 mg, et très fort au-dessus. Je ne recommande à personne de consommer plus de 250-300 mg en une soirée parce que les effets positifs seront à peine plus présents, mais les effets secondaires peuvent être largement plus dévastateurs. En snif, la montée arrive en quelques minutes, mais en ingestion, ça varie entre 30 minutes et une heure et demie avant l'apparition des effets. La montée peut être très brutale, et parfois assez désagréable à passer avec ce produit, il faut vous y préparer. Mais lorsqu'elle atteint le cerveau, la MDMA va libérer une énorme quantité de sérotonine, de dopamine et de noradrénaline qui sont les molécules responsables de l'humeur. Ça va provoquer une euphorie très intense, accompagnée d'une sensation de bonheur et de plaisir ultime. Toute sensation de fatigue disparaît, et laisse l'usager dans un état où il est plus détendu que jamais, mais où il regorge d'énergie. Vous ne ressentez plus aucune fatigue. Vous êtes complètement désinhibé, et une empathie très forte apparaît. La confiance en soi est décuplée, et l'envie de contact humain se manifeste souvent. Le plus frappant, c'est la sensation d'amour intense. Vous aimez tout le monde, et tout le monde vous aime. Vous avez envie de caliner les gens que vous croisez. C'est l'euphorie totale, tout est beau, tout est agréable. Les soucis et les problèmes s'évaporent pour laisser place à un bonheur inégalable, et la sensation d'être amoureux de la vie elle-même. Vous avez atteint une paix intérieure totale, et baigné dans la tolérance, le bonheur, et l'amour universel. Vous vous sentez accompli, et en paix avec ce qui vous entoure. La plupart des sens sont décuplés aussi, et tout particulièrement l'ouïe et le toucher. Les sons ne sont plus entendus mais ressentis. La musique semble enfin faire sens. Vous pouvez écouter chaque instrument indépendamment, et isoler les sons qui produisent. En touchant un objet, ou la peau de quelqu'un, vous en ressentirez la texture et la température bien plus intensément. Vous vous en doutez, ça a un effet aphrodisiaque très puissant. Ça décuple les désirs sexuels, et ça multiplie les sensations pendant l'acte. Ça peut être une expérience vraiment phénoménale, mais il faut y faire attention, si vous le faites trop souvent, vous risquez de plus prendre aucun plaisir sans ecstasy. Comme avec beaucoup de drogue, le temps semble s'accélérer, et se déformer. Une heure peut paraître être une demi-heure, voire moins. Et à haute dose, la MDMA peut avoir un effet hallucinogène. Ça ressemble pas du tout aux hallucinations des psychédéliques, ça peut être des déformations minimes et des manifestations visuelles de votre imagination. Pour vous donner une idée, j'ai un ami qui avait un peu forcé la dose en teuf pendant les paris de Noël. Il m'a dit que quand il avait regardé les gens qui mixaient, il les avait vus habillés en Père Noël, et il était persuadé que c'était le cas. Il l'a regardé quelques minutes après, et les costumes avaient complètement disparu. Mais dans tous les cas, vous devriez pas vous attendre à avoir des effets visuels, à moins de prendre une dose vraiment conséquente. Les effets durent 3 à 5 heures avant que la redescente arrive. Il se manifeste, bien moins brutalement que la montée, par une diminution progressive des effets jusqu'à un retour à la normale. Seulement, après avoir connu l'extase total et le bonheur pur, la vie normale peut paraître un peu terne, ce qui pousse les gens à reconsommer. Si vous le faites, les effets remonteront un peu moins fort pendant moins longtemps, et la deuxième descente sera bien pire que la première. Comme dit précédemment, l'ecstasy va libérer toute votre sérotonine et votre dopamine jusqu'à en épuiser les stocks. En gros, c'est comme si elle libérait tout votre stock de bonheur en 5 heures. Pendant les jours qui suivent, il faut le temps à votre corps de reconstruire ce stock, et vous risquez pendant ce temps de vous sentir déprimé, malheureux, fatigué et sans aucune motivation. Plus vous augmentez la dose de MDMA, plus cet effet sera fort. Vous pouvez voir ça comme une sorte de gueule de bois émotionnelle. Il faut savoir que pendant qu'elle fait effet, l'ecstasy a tendance à avoir des effets secondaires, comme dilater les pupilles, faire serrer fort les muscles de la mâchoire et vous faire mâcher dans le vide. Et comme la MD coupe la douleur, vous pourriez vous mâcher tout l'intérieur des joues et la langue sans même le sentir, et vous retrouver avec des aphtes assez affreux le lendemain. Pour cette raison, je recommanderais d'avoir un ou des chewing gum à proximité pour que vous ayez autre chose à mâcher que vous-même. Aussi, ça n'arrive que pour des doses plus fortes, mais il est possible que votre vision se trouble, et que vos yeux se mettent à trembler rapidement de façon complètement incontrôlable. Ça dure que quelques secondes, mais faut pas paniquer sous peine que ça empire et que ça cause un bad. Comme avec la plupart des drogues, il est possible de faire un bad trip. Avec l'ecstasy, ça reste relativement rare et moins traumatisant qu'avec beaucoup d'autres substances, mais il faut pas la sous-estimer non plus. Si les effets deviennent trop intenses, ça peut déclencher des angoisses très fortes, la peur de mourir, une panique incontrôlable, des difficultés à respirer et à bouger, etc. Avec le bonheur qui se transforme en malheur, le plaisir en peur et le désir en dégoût. La bad trip peut être assez intense, et il faut garder en tête qu'il peut arriver à n'importe qui, même aux plus expérimentés. Mais alors, comment réduire les risques liés à la consommation d'ecstasy ? Déjà, et comme avec tous les produits, il faut s'assurer qu'il s'agit bien de MDMA. Pour ça, il existe des tests chimiques par colorimétrie trouvables sur internet. Je vous ai mis le lien dans la description. Une fois que vous êtes sûr qu'il s'agit bien d'ecstasy, faites attention à votre dosage. N'en prenez pas trop, surtout si c'est votre première fois avec le produit. Commencez toujours par un quart du cachet ou de votre dose pour en savoir la concentration et la puissance. C'est pas parce que la personne qui vous l'a vendu vous a dit qu'il contenait une certaine quantité que c'est vrai. Et sachez que c'est pas parce que deux tasses sont identiques en apparence qu'ils sont dosés de la même façon. Ils peuvent avoir la même forme et la même couleur, être parfaitement identiques et être dosés du simple au triple. C'est pas rare que les gens qui les produisent imitent des produits déjà existants pour vendre plus facilement. Et certains cachets d'ecstasy montent à 300 mg voire plus, ce qui est une dose très conséquente. Si vous voulez un effet plus fort, vous aurez l'occasion de reprendre une autre partie de votre cachet plus tard. Il faut savoir aussi que l'ecstasy déshydrate énormément, donc il faut penser à boire de l'eau. Buvez l'équivalent d'une petite bouteille de 25cl par heure. Ce sera suffisant, mais buvez pas trop non plus, ça peut être encore plus dangereux. L'ecstasy augmente aussi très fortement la température corporelle. Donc pensez à vous reposer et à vous mettre au frais de temps en temps. Surtout si vous dansez et que vous êtes dans la foule. Il faut aussi évidemment faire attention au mélange. L'AMD a tendance à masquer les effets de l'alcool. Mais quand ces effets partent, vous risquez d'être ivre mort et de vous retrouver en coma éthylique très vite. Mélangez-la avec des antidépresseurs et vous risquez soit de rien sentir du tout, soit le syndrome sérotoningique et la mort. Il ne faut pas non plus prendre de MDMA si vous êtes sujet à des troubles psychologiques, quels qu'ils soient puisque ça pourrait fortement les augmenter. Si vous êtes dépressif ou vous vous sentez déjà malheureux, la descente peut rendre la sensation de mal-être vraiment insupportable pendant plusieurs jours, voire semaines. Et n'en prenez pas non plus si vous avez des problèmes de cœur ou de tension, ou si vous êtes sous un traitement contre le VIH ou l'asthme, si vous avez des problèmes rénaux, respiratoires ou du diabète. Dans tous ces cas, ça pourrait vous tuer. Et il faut penser à espacer ces prises, d'au moins 4 à 6 semaines. Une consommation plus fréquente peut gravement affecter votre santé physique et neurologique et causer des dépressions très fortes et très tenaces. L'addiction à la MDMA existe, et il faut y faire attention. Si vous en consommez souvent, vous risquez vite de plus réussir à vous amuser sans. Bien sûr, et comme toutes les drogues illégales, la MDMA que vous achetez peut contenir une foule de produits de coupe potentiellement dangereux. Ça peut être des molécules proches, comme du 2CB, de la MDA, de la MDEA ou de la PMMA. Mais on a aussi déjà retrouvé de l'ecstasy coupée à la caféine, au speed, au DOM, à la méfédrone, à la méthamétamine et bien d'autres encore. Sans test chimique en laboratoire, il est impossible de savoir ce que contient un cachet ou une poudre. Il est aussi bon de penser à faire un test allergique. Avant de prendre votre dose, pensez à prendre une toute petite quantité pour savoir comment vous allez réagir au produit et à ce avec quoi il est coupé. Je me dois de le répéter, je n'incite personne à consommer quoi que ce soit. Cette vidéo est réalisée dans le but d'informer et de divertir dans l'espoir de réduire les risques liés à la consommation de certains produits. L'AMDMA est un composé chimique illégal et potentiellement dangereux. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé physique et psychologique. Je ne pourrais en aucun cas être tenu responsable de quoi que ce soit. Et ma vidéo ne suffit pas du tout à vous informer suffisamment. Si vous comptez consommer, regardez d'autres vidéos, lisez des articles sur internet et diversifiez vos sources. En savoir un maximum permet d'éviter de se mettre en danger. Merci d'avoir suivi et trip safe ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !